Les responsables de services de garde en milieu familial sont sans contrat de travail depuis plus d'un an. Il y a des négociations qui sont en cours actuellement. Il y a une première offre gouvernementale qui a été déposée. Et le syndicat la juge insatisfaisante. Valérie Grenon est présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, affiliée à la CSQ. Bonjour, Mme Grenon. Bonjour. Donc, vous l'attendiez, cette offre-là, mais elle ne répond pas à vos attentes. Tout à fait. On l'a attendu longtemps. Depuis plus d'un an qu'on est sans entente collective. Nous, on avait déposé déjà en septembre 2023. Oui, très insatisfaisant. On va se le dire, c'est une première offre. La négociation n'est pas... est loin d'être terminée. Malheureusement, beaucoup de recul. Donc, pour un gouvernement qui veut offrir des places aux familles du Québec, on est loin des solutions pour qu'il y ait des places pour tous les enfants. Oui, parlez-nous. Vous parlez de recul, justement. De quelle façon est-ce que ça ne répond pas aux besoins concernant les clauses normatives et le salaire également? Oui, tout à fait. Il y a une chose qui est claire, si on regarde les clauses normatives, il y en a une monétaire également, un comité perfectionnement qu'on avait mis en place il y a quelques années avec le gouvernement parce que les responsables en vie familiale ont l'obligation, par la loi, de faire six heures de perfectionnement. Donc, tout est beau pour ça. On n'a jamais été contre le perfectionnement, mais le gouvernement émettait 85 $ pour les responsables, pour les soutenir financièrement pour cette formation-là. Et là, le gouvernement recule, donc met à bas le comité perfectionnement et retire ces sommes-là aux responsables en vie familiale. Donc, la loi oblige encore un perfectionnement, donc elles vont devoir faire un perfectionnement. Mais à leur frais. Donc, on sait que c'est déjà des bas salariés. Donc, on voit ça comme un énorme recul. Puis si on regarde au niveau monétaire, en ce moment, ce qui est sur la table comme première offre, c'est 12,7 %. Ça semble peut-être gros sur cinq ans, 12,7 %, mais il faut se rappeler qu'eux, c'est des travailleurs autonomes. Donc, c'est la subvention qui est augmentée de 12,7. Donc, toute l'opération du service est inclue là-dedans. Puis si on le voit, le panier d'épicerie a augmenté énormément, entre 9 et 8 % par année, 9 % en 2022. Et elles doivent nourrir 6 à 9 cocos par jour, 2 collations, 1 repas. Fait qu'eux, cette augmentation-là, bien, ils ne l'ont pas dans leur poche. Ils vont aller dans l'opération du service. Donc, ils vont même probablement devoir débourser eux-mêmes pour poursuivre leur travail. Donc, il faut améliorer. Donc, ce n'est pas une augmentation de salaire proprement dite. C'est une augmentation pour faire rouler la garderie, finalement. Et comme vous dites, avec l'augmentation de tous les frais, notamment l'épicerie, bien, cette hausse-là vient en quelque sorte simplement combler le manque à gagner, le fait que ça coûte plus cher. Non, tout à fait. Parce que vu que c'est des travailleurs autonomes, eux, c'est une subvention. Donc, c'est pour ça que je voulais le souligner. Donc, dans la subvention, bien, il y a tous les frais d'opération, l'achat de matériel, l'achat de nourriture, comme on vient de dire. Et ce qui resterait, un coup qu'elle a tout fait, cette dépense-là, bien, là, c'est la petite portion qu'elle a de salaire. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Donc, pour nous, 12,7, on vient juste appauvrir encore plus les responsabilités. dans le milieu familial. Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Bien, c'est sûr que nous, au niveau de l'augmentation, il faut qu'il y ait un travail fait avec le gouvernement sur, calculons, oui, l'inflation alimentaire, le PIB, l'inflation importante, l'achat de matériel, c'est important, mais aussi la reconnaissance et la valorisation du travail dans les conditions normatives pour attirer de la relève et maintenir ces hommes et ces femmes-là dans le métier. On le sait qu'on accueille de plus en plus d'enfants à besoins particuliers, mais il n'y a rien sur la table pour améliorer l'inclusion des enfants qui ont des besoins particuliers puis faciliter l'amélioration des vulnérabilités pour diminuer le plus possible les vulnérabilités. Donc, il faut trouver des solutions ensemble. On a des solutions, on les a déposées au mois de septembre puis malheureusement, dans leur offre, aucune réponse à nos solutions. Les seules solutions que le gouvernement a trouvées, c'est des reculs. Il y a même un recul, puis c'est même pas drôle, mais le gouvernement nous empêcherait de défendre les responsables en milieu familial qui auraient un problème avec la subvention. Donc, le gouvernement fera une erreur dans la subvention émise pour la responsable, mais il nous enlève des droits de contester. Donc, ça fonctionne pas, là. On trouvera pas, avec les solutions du gouvernement, de nouvelles responsables. Puis, je vais avoir à peine et de la misère à garder ceux qui sont déjà là. Donc, il faut avoir... J'espère sincèrement que le gouvernement, dans les dates qu'on a de négo, nous dise, oui, oui, c'est une première offre, on va bonifier parce qu'on va être longtemps en table de négociation si le gouvernement est fermé avec cette première offre. J'espère que ça permette d'accélérer les négociations, justement. Valérie Grenon, présidente donc de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Je vous remercie.